C'est une phase verte, là. Donc, retour sur sortez de connaissances. J'ai pris une heure. Je ne suis pas malheureux de ça. Il n'y aura pas de résolution de problème aujourd'hui. On va vraiment passer tout le reste du temps sur l'étude de cas qui est évaluée. Elle est dans le volume. Donc, si vous cliquez là, vous allez en annexe à votre volume, vous allez trouver la fameuse étude de cas Linda Lemire. Je vous rappelle l'esprit de ça. C'est de faire travailler sur un calcul de revenu, revenu imposable et un calcul d'impôt. Quand je dis calculer, il faut le dire vite. C'est du classement, c'est de la présentation, c'est de la structure. On ne va faire que des plus et des moins aujourd'hui. Même si tu oublies ta calculatrice, à la limite, tu serais capable d'y arriver. Et je vous invite à faire ça de façon collaborative. Pour la prochaine heure et quart, je ne serai pas le prof. C'est évalué et vous avez tout ce qu'il faut pour la faire par vous-même. Je ne serai pas supposé être derrière vous pour vous souffler des réponses et je ne serai pas derrière vous pour vous souffler des réponses. Pour la prochaine heure et quart, si vous avez des questions à la cliente, s'il vous manque de l'information, je jouerai le rôle de Linda Lemire et je pourrai vous donner l'information qui vous manque. Mais ne posez-moi pas la question comment on traite les biens meubles déterminés. Votre cliente, elle vous répondrait quoi? C'est toi l'expert champion. Je te paye pour ça. Je vais te répondre la même affaire. Vous êtes outillé maintenant. Si vous avez de la misère à résoudre ça aujourd'hui, ce n'est pas grave. Il vous reste 3-4 jours pour la finir après le cours. Mais vous avez tout ce qu'il faut pour passer à travers cette étude de cas-là sans le prof. Vous pouvez vous aider entre vous autres, ça ne me dérange pas. Allez la voir, l'étude de cas. Prenez le temps de la lire. Regroupez-vous aux besoins. Changez entre vous. S'il manque de l'information, si la demande n'est pas claire, je vais vous pistonner comme prof. Mais une fois bien compris, je ne vous soufflerai pas les réponses, c'est certain. Là, écoutez-moi. Là, c'est important. Je suis inquiet. Est-ce que vous allez comprendre les obligations de remise? Parce que oui, j'essaie d'être le plus clair possible. Donc, dans la section « Après le cours », il va falloir me remettre votre solution de Linda Lemire. D'accord? Il y a trois choses que vous allez devoir faire. Donc, partie A, il va falloir faire la solution de cette étude de cas-là sur Excel, qui est le meilleur logiciel pour faire un calcul de revenus, de revenus imposables et d'impôts. Donc, vous construisez une solution sur Excel et vous allez me la déposer sur le portail de cours dans la section « Travaux ». Deuxième étape, vous allez voir dans la demande, on vous demande aussi de transcrire votre solution, qui est dans Excel, de la transcrire le mieux que vous pouvez sur TaxPrep. Et vous allez me soumettre votre fichier TaxPrep aussi sur le portail de cours, dans la section « Travaux ». Je ne serai pas très sévère, je vais juste regarder, ils ont-ils fait un effort pour faire la saisie. Je ne peux pas être sévère par rapport à « Est-ce que vous travaillez bien avec le logiciel? » Mais je vais vous forcer à vous mettre la main là-dedans, vous forcer à vous initier à ce logiciel-là. Puis, vous devriez arriver au même résultat en chiffres dans votre solution Excel et dans votre fichier TaxPrep une fois que les chiffres ont été transcrits. Si vous n'arrivez pas au même résultat, vous avez un problème dans votre transcription. Vous comprenez? Donc, qu'on fasse un calcul d'impôt sur Excel ou qu'on le fasse dans TaxPrep, ça devrait arriver au même résultat. Vous allez faire les deux et vous allez me remettre les deux. Je vais vous montrer le dépôt de travaux, je pense que tout le monde connaît ça. Ici, là, on clique sur « Travaux » dans le portail de cours, « Études de cas Linda Lemire. » Puis là, il y a la possibilité de déposer deux documents. Ça ne vous surprend pas. Un fichier Excel et votre fichier TaxPrep. Ça, ça règle un ici et ça règle deux ici. Ça va y avoir quatre à faire. Ensuite, vous devez aller compléter un cours questionnaire électronique où on va vous poser cinq questions. Finalement, je vais vous demander cinq brides de vos réponses. Vous irez cliquer là-dessus après le cours. Ça va être disponible à partir d'11h30. En cliquant là-dessus tantôt après le cours, on vous pose cinq questions. Tu y réponds. Puis, tu soumets ton questionnaire. Vous êtes habitué avec ces questionnaires-là. Donc, c'est cinq questions qu'on vous pose. Il faut les répondre. Donc, à date, trois choses. Tu me remets ton Excel de ta solution. Tu me remets ton TaxPrep de ta solution. Et tu t'assures d'aller répondre à ce cours questionnaire électronique. Tout ça pour quelle date? Samedi 23h45. Pas obligé de finir ça aujourd'hui. Ça serait quoi le 4? Vos fameux questions en champs multiples, sujet 3, là, qui reviennent à chaque semaine, aussi sont à remettre. Je ne vous apprends rien, ici, là. Les 10 questions en champs multiples hebdomadaires, vous en aviez aussi cette semaine dans le sujet 3. Ça va? Donc, les quatre, je les répète. Études de cas, ça me prend votre solution Excel. Études de cas, ça me prend votre TaxPrep. Ça, c'est des dépôts sur le menu de travaux. Il faut compléter le questionnaire électronique où on vous pose cinq questions sur votre étude de cas. Et vous avez toujours vos 10 questions en champs multiples à faire. Tout ça pour samedi soir. Bon travail. Bon travail. Vous changez de quoi? Non, je préfère que vous restiez ici. Je sais que ce n'est pas l'idéal, là, mais je peux vous lever et aller vous poser des questions. Oui, je comprends, mais je préfère que ça se fasse dans la classe, là. Moi, je viens de vous dire, vous pouvez vous parler, vous lever de temps en temps et aller vous poser des questions, mais là, avec le nombre de personnes qu'il y a dans la classe, j'aurais bien aimé ça. Ou bien, j'aurais bien aimé ça vous permettre de vous déplacer, mais ça, c'est parce qu'il n'y en a pas de place dans le local. Une dernière chose qu'il faut que je vous dise, c'est par rapport au logiciel TaxPrep. Par rapport au logiciel TaxPrep, là, comme vous avez vu dans le courriel que je vous ai envoyé, il est disponible dans les salles publiques d'ordinateur. Ça, c'est la base. En fournissant le logiciel disponible, à ce moment, dans toutes les salles publiques à l'UQTR, vous y avez accès à partir de là. C'est un bonus que vous puissiez aussi le télécharger sur votre ordinateur portable. Donc, si le téléchargement a bien été, que vous l'avez sur votre portable, tant mieux pour vous. Mais si ça ne marche pas pour une raison ou une autre, le téléchargement sur le portable, ça ne vous exempte pas de me faire un TaxPrep. Vous allez dans les salles publiques, puis vous le faites dans les salles publiques d'ordinateur. C'est bon? Merci. 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 Donc, comment vous trouvez ça, l'étude de cas jusqu'à présent? C'est-tu accessible? C'est-tu à votre portée? Je comprends qu'elle n'est pas finie à l'heure où on se parle. Il vous reste plusieurs jours pour la travailler. Est-ce que vous avez l'impression que c'est à votre portée? Avec les notes, oui. Bien sûr, avec les notes. Vous avez le droit aux notes. Ceux qui arrivent ici pas près, comprenez le message. Vous vous privez d'un moment précieux où l'apprentissage, l'heure qu'on passe ici ensemble, ou la deux heures qu'on passe ici ensemble, vous apprenez dix fois plus que tout seul chez vous à la maison. Mais pour ça, il faut être prêt. Si tu arrives ici et que tu n'as rien fait, je sais bien, je ne peux pas contrôler plus que je contrôle là, vous perdez un temps précieux. Donc là, pour ceux pour qui c'est rien qui a marché aujourd'hui, qui n'avait aucune idée, que l'échelle n'était pas installée, qui n'avait aucune idée où mettre un revenu, parce que je l'ai dit vite tantôt, puis c'est la première fois que vous l'entendiez parler, parce que les capsules vidéo n'avaient pas été écoutées, puis les lectures n'avaient pas été faites, captez le message. Ça va être de même tout le trimestre. Vous allez trouver votre trimestre plate. Pour les autres, bien, ayez confiance. On comprend que ce n'est pas fini tout de suite. Vous avez trois jours jusqu'à samedi soir pour me le remettre. Bon, les choses importantes que je voulais vous dire. Vous voyez ici dans l'étude de cas, application des différents taux d'impôt. Ça change à chaque année la maudite table d'impôt, fait que je ne l'ai comme pas réécrite. Je vous ai renvoyé plutôt au début de votre sujet 7 pour que vous puissiez aller appliquer, dans le cas de Linda Lemire, la vraie table d'impôt en vigueur en 2014. Est-ce que tout le monde est capable de la trouver? Si vous faites apparaître les signets ici, le sujet 7, dans le volume, on est toujours dans le volume, au tout début, elle est là, la table d'impôt. Au tout début du sujet 7, elle est là, la table d'impôt. Est-ce que tout le monde la voit? Point 3 du sujet 7. Je t'enregistrerai en ce moment, si vous ne m'écoutez pas. Imaginez-vous d'aller écouter l'enregistrement? Ah, je pense que j'ai oublié de peser sur le record. Ah, c'est que ça n'enregistre pas. Ce n'est pas vrai. Donc, voilà, elle est là. Même si vous vous trompez dans la table d'impôt, je ne m'en fous. Je ne pénaliserai pas, là. Mais la vraie table d'impôt 2014 est là. Si vous n'appliquez pas celle-là, je me demande bien laquelle vous allez appliquer. Ce n'est pas super important, mais je tenais à vous le dire. Je vais vous montrer un petit peu le logiciel TaxPrep ici. L'autre chose, ce qui va arriver avec les tables d'impôt, je vous disais, ça change à chaque année, ça. Vous remarquez, ça, c'est les tables d'impôt 2014. Donc, dans Excel, si vous prenez cette table d'impôt-là, c'est ce que je vous conseille de faire, vous allez calculer l'impôt 2014. Là, vous allez arriver dans votre logiciel TaxPrep. Comment est-ce qu'il s'appelle, TaxPrep? Regardez son nom. TaxPrep des particuliers 2013. C'est encore le logiciel 2013, parce que les logiciels d'impôt 2014 ne sont pas sortis encore. On est bien trop tôt, là. Ça sort à l'hiver. En prenant votre solution, tantôt, j'ai dit que la solution Excel, une fois transcrite dans TaxPrep, ça devrait donner la même affaire. Mais à une exception, ou à une divergence près, c'est que la table d'impôt qu'il y a dans le logiciel, c'est la table d'impôt 2013. Il y a deux solutions à ça. Un, vous laissez ça de même, puis il y a un petit écart, puis moi, ça ne me dérange pas. Vous laissez ça aller, puis vous comprenez que c'est la table d'impôt 2013 qui va s'appliquer. Vous irez voir l'annexe 1. Les montants ne sont pas tout à fait pareils dans la table d'impôt. Vous allez avoir sur Excel, puis sur TaxPrep, une petite divergence dans votre réponse. Si vous êtes à l'aise avec ça, moi, je suis à l'aise avec ça, vous ne perdrez pas de points. OK? L'autre solution, c'est dans TaxPrep, si vous voulez, vous faites « Fichier planification nouveau ». Ça, ça va mettre le logiciel en mode 2014. Donc, « Fichier planification nouveau », ça va faire un fichier, mais pas 2013, un fichier 2014. Et le logiciel a les tables d'impôt 2014 déjà prévues dans ces données. Ça fait qu'effectivement, en mettant le logiciel en mode « Fichier nouveau », vous allez créer un nouveau fichier, mais 2014, avec la bonne table d'impôt. Un ou l'autre, je m'en fous. Je ne vais pas vous causer du problème avec ça. Et là, si vous faites ça, vous devriez arriver pile à la même réponse, et sur Excel, et sur TaxPrep. Il n'y a aucune raison qu'il y ait d'écart. Est-ce qu'il y en a qui ont commencé à saisir des données dans TaxPrep? Est-ce qu'il y en a qui ont commencé à saisir des données dans le logiciel? Vite, vite, comment ça se fait, là. Regardez, j'ouvre la T1. Vous reconnaissez la fameuse T1, ici, là? Juste pour vous montrer comment ça marche. Le revenu d'emploi, ligne 101, c'est quoi votre revenu d'emploi? Dites-moi un chiffre de même par hasard, là. On parle pour parler. Dans l'étude de cas, 325 000 moins 8 000 de dépenses. 300 000, le gars psychologue. 300 000 moins les dépenses, ça faisait un revenu d'emploi de combien? Vous ne voulez pas me le dire? 333, 333. Oh, 3 millions. Boy, pas 3 millions. Juste pour vous montrer, on saisit directement les chiffres dans la case. De la case, elle devient rose, ce n'est pas grave, parce qu'on ne passe pas par les annexes habituelles. Est-ce que vous avez une autre ligne que vous reconnaissez? Montant des dividendes. Ah, là, ici, montant des dividendes, vous n'êtes pas capable de saisir? Non. Il faut double-cliquer sur la case pour aller saisir dans l'annexe correspondante. Vous pouvez passer par où vous voulez, en autant que vous saisissiez le bon chiffre. Il y en a-tu qui ont majoré leurs dividendes par hasard? Ça va donner quelque chose comme, une fois majoré, à peu près, là. Combien? 25 530? Ça fait que je saisis ça, je fais « Escape » et j'ai 25 530 dans ma déclaration de revenu. Et ainsi de suite. Je ne suis pas sévère sur « as-tu pris la bonne ligne? » En autant que vous réussissez à construire votre revenu, à transcrire votre revenu, puis que ça donne le bon montant, même chose pour le revenu imposable, même chose pour l'impôt. Tant qu'à moi, ça va être très profitable, ça va avoir été une bonne initiation à TaxPrip pour vous. Je ne suis pas plus demandant que ça. Je veux juste qu'on fasse un effort pour aller saisir des chiffres dans à peu près les bonnes lignes pour arriver au même revenu, au même revenu imposable et au même impôt. Si vous êtes en mode planification, vous devriez arriver pile pareil. Si vous êtes en mode 2013, vous allez avoir un petit écart, effectivement. Quel outil vous avez d'ici samedi pour échanger entre vous? Vous ne comprenez pas, vous avez de la misère avec les biens médecins déterminés, la vente de billets sur eBay, ça vous mêle. Y a-t-il un lieu d'échange où tout le monde se rencontre et discute des problèmes qu'il rencontre en fiscalité? Donc, vous allez, d'ici samedi, vous n'avez aucun problème à aller sur le site Wikifisc. Posez vos questions. Étienne Rochon va vous répondre, oui. Pareil, c'est des excellentes réponses. Vous voyez les catégories? Il y en a une, que c'est études de cas, Linda Lemay. Là, vous posez votre question, je ne comprends rien. Essayez d'être un petit peu plus précis, on ne pourra pas vous aider ben, ben. Vous savez que si vous allez dans les catégories, vous avez vu, vous pouvez appliquer un filtre. Si je vais dans les catégories, études de cas, Linda Lemay, il y a cinq questions. Si je clique sur ces cinq questions-là, il y a un filtre qui fait ressortir déjà toutes les questions qui ont été posées et répondues sur l'étude de cas. Ça fait que les voix heureux qui ne veulent pas poser de questions, c'est bien correct. Allez-yuter ça, puis vous allez y trouver votre compte. Ne vous isolez pas. Tout est en place pour que vous ne soyez pas isolé. Celui qui, dimanche matin, va chialer parce que je n'ai pas bien réussi l'étude de cas. Après ça, je lui dis, es-tu venu me voir à mon bureau? Ben non. T'as-tu appelé? Non. T'as-tu posé des questions sur Wikifix? Non. Ben là, si tu t'isoles, tout est là pour t'aider. Les lieux de collaboration sont là. Tout est en place pour que vous sortiez de votre cocon. Le reste, ça vous appartient. Est-ce que quelqu'un est capable de me dire combien il y a de remises pour samedi soir? Excellent. Donc, le fichier Excel de votre solution, le TaxPrep de votre solution. En passant, ne refilez-moi pas le fichier TaxPrep de votre collègue. Si vous vous mettez à vous passer les fichiers entre vous autres pour vous éviter le travail, on le voit. Dans TaxPrep, pour les administrateurs, on voit très bien si vous avez fait fichier nouveau et vous êtes parti d'un fichier vierge que vous avez rempli vous-même, ce qu'il faut faire évidemment, versus tu as reçu le fichier de ton ami et tu me le déposes. Je vais le voir tout de suite. Essayez-vous pas. Puis les Excel, je vais le voir s'ils sont pareils aussi. Déjà que vous pouvez vous entraider, faites au moins l'effort de construire vous-même votre solution. Merci. Hé, 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 c'est pas tout, j'ai pas pris les présences. Vous allez avoir zéro si vous quittez, là. Qu'est-ce qui va arriver dimanche matin? Qu'est-ce qui va arriver dimanche matin? Après avoir fait un gros ouf, enfin mon samedi soir est passé, j'ai fait mes quatre remises. Qu'est-ce qui va arriver? Vous allez avoir accès à la solution. Allez voir vos documents dans le portail de cours. La solution de l'étude de cas va vous être disponible. Auto-corrigez-vous. Si vous voulez que ce soit profitable comme exercice, il faut faire de l'auto-correction. N'attendez pas après moi pour vous faire venir un par un et vous dire « t'as raté là, t'as raté là ». Vous êtes capables. Vous allez avoir une solution très détaillée. Allez voir où vous avez fait vos erreurs. C'est bon? Et après que je vous ai nommé, vous pourrez quitter. Bonne semaine tout le monde, bon travail. Puis, attelez-vous à la tâche, s'il vous plaît. Vous allez être satisfaits par la suite. Mélina Bourrivage. Mélina Bourrivage. Frédéric Boisjoli, c'est beau. Sarah-Eve Boucher. Je peux fermer mon micro. Thomas. Thomas.